Bonjour mesdames et messieurs, au cœur de Philadelphie, en 1839, un homme se tenait dans son jardin, déterminé à capturer un moment unique. Cet homme, c'était Robert Cornelius, un photographe et pionnier de la photographie américaine. Dans une époque où l'art de la capture d'images était encore jeune et complexe, il s'apprêtait à réaliser un geste qui marquerait l'histoire, prendre ce qui serait reconnu comme le premier selfie. À cette époque, la photographie venait juste de connaître une révolution grâce à l'invention du daguerreotype par Louis Daguerre. Ce nouveau procédé permettait de créer des images d'une clarté inédite, mais nécessitait des temps d'exposition longs. Ainsi, Cornelius savait qu'il avait peu de temps pour se préparer. Il retira le capuchon de l'objectif de sa caméra, déclenchant la magie de la lumière et de la chimie. Rapidement, il se mit en position, prenant soin de rester immobile. Les secondes semblaient s'étirer alors qu'il fixait l'objectif, une expression sérieuse sur son visage. Son regard pénétrant se dirigeait vers l'appareil, comme s'il voulait défier le temps et l'espace, immortaliser son image pour l'éternité. Environ 15 à 20 minutes plus tard, le processus photographique touchait à sa fin. Cornelius savait qu'il venait de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Il avait capturé non seulement son apparence, mais aussi une essence personnelle, un fragment de son identité. Dans ce moment figé, il devenait à la fois photographe et sujet, un pionnier de l'autoreprésentation. Le résultat final, un daguerreotype, montrait un homme d'une élégance sobre, vêtue d'une chemise à col haut et d'une veste. L'arrière-plan était flou, typique des premières photographies, mais ce flou ajoutait une touche de mystère à son portrait. Ce visage, figé dans le temps, portait en lui l'empreinte d'une époque révolue, mais également le germe d'une nouvelle ère de communication. Robert Cornelius ne pouvait pas prévoir l'impact durable de son acte. Son selfie, simple en apparence, serait le précurseur d'une pratique qui allait exploser des décennies plus tard, avec l'avènement des smartphones et des réseaux sociaux. Ce moment de créativité et d'audace avait ouvert la voie à une forme d'expression personnelle qui transformerait à jamais la façon dont les individus se percevaient et se représentaient. Aujourd'hui, ce premier selfie est bien plus qu'une image. C'est un symbole, un témoignage des débuts de la photographie, une exploration de l'identité humaine. Cornelius avait capturé une étincelle d'auto-exploration, un désir inné de se connecter avec le monde. Et dans ce jardin de Philadelphie, à cet instant précis, il avait défié le temps, devenant ainsi une figure emblématique de l'histoire de la photographie, dont l'héritage résonne encore à travers les millions de selfies pris chaque jour dans le monde entier.